Poubelle de la vie, poubelle de la vie, poubelle de la vie, poubelle de la vie ! Bonjour Sybène ! Bonjour Cader, plus qu'on va présenter à nos téléspectateurs, aujourd'hui, je vois... Poubelle de la vie ! Vous êtes à l'émission Poubelle de la vie ! On va vous présenter comment préserver la nature dans vos quartiers, à travers les projets... Poubelle de la vie, poubelle de la vie, poubelle de la vie ! Vous êtes à l'émission Poubelle de la vie ! Il y a une petite fille qui jette les papiers dans la poubelle. Il veut dire qu'il faut jeter les papiers à la poubelle et qu'il ne faut pas faire comme le garçon-là avec son chien, ne pas ramasser les crocs de chien ou les déchets. Pourquoi tu as écrit ce dessin ? J'ai écrit ce dessin pour qu'il y ait moins de papiers et de déchets sur les pelouses du square de Dula. Et pourquoi tu as fait des fleurs ? Parce que comme c'est un square, il y a de l'herbe partout ! Je lui dirais de jouer avec la poubelle comme avec un panier de basket ! C'est un jeu de mettre dans la poubelle ! Donc c'est pour ne pas oublier qu'il y a aussi des fleurs, il n'y a pas que des trucs qui sont par terre dans ce square, il y a aussi des fleurs ! C'est un petit peu des papiers, il y a un petit peu avec le soleil, il y a une poubelle ! Et pourquoi tu as fait ce dessin ? Qu'est-ce qui t'a fait penser pour dessiner ce dessin ? Ah ! Et bien c'est une poubelle du square Charles du Lain qui m'a fait penser à ce dessin-là ! En fait, parce que je suis allée me promener dans le square Charles du Lain, qui est à Rennes ! Et puis en me promenant dans le square, j'ai vu des poubelles qui sont assez rigolotes ! Il y a des poubelles normales ! Et puis il y a aussi des poubelles qui sont entourées avec des panneaux ! Par exemple il y en a un, j'en ai vu un qui était jaune avec des étoiles ! Et puis j'en ai vu un qui est un petit peu plus haut là-bas ! Qui était tout blanc avec des yeux comme des bananes, avec une bouche rigolote ! Celui-là il me fait peur ! Il te fait peur à toi celui-là ? Un petit peu parce qu'avec le sourire ! Ah ! C'est une poubelle mange tout ! Alors du coup je me dis, effectivement celui qu'on avait dessiné, il pouvait faire peur peut-être à des enfants qui n'allaient pas acheter leurs trucs ! Alors je me suis dit, tiens je vais décider une fille qui est plus belle ! Peut-être que comme ça ça donnerait envie encore plus de jeter ! Bah alors au début j'étais en train de marcher ! Et puis tout d'un coup je vois une dame qui s'appelait Caroline ! Et puis elle me propose, voulez-vous participer à Propel la Vie ? Je lui ai dit, vous pouvez m'expliquer parce que je ne connais pas très bien ! Elle m'a expliqué ! Et puis après je lui ai dit, oui bien sûr je vais faire juste un petit truc ! Et j'arrive ! J'ai fait mon petit truc et puis je suis arrivée ! Au début on a dessiné, on est allé partout, partout dans le quartier ! Et puis après on a dessiné, enfin on a écrit les prénoms qu'il y avait par terre ! Du caca, des bouteilles, des canettes, des os, plein de trucs comme ça ! Il y a aussi un grand qui nous a aidés ! Ouais ! Et moi j'aime bien aussi cette poubelle parce qu'il y a aussi notre truc ! Poubelle la Vie avec les enfants de Dulac ! On a mis des couleurs vives et on a mis des dessins aussi vives, que ça se voyait bien ! Des belles couleurs, on en a mis à peu près partout ! Des fois à côté des maisons pour que quand les jolisseurs voient qu'il est plus belle ! On a fait des smileys, des fleurs, des papillons, des sourcils avec des bananes ! On a fait tout ça en gros et puis après tout le monde le voit quoi ! Après on a appris des enfants, on a dessiné, on a fait de la peinture, on a dessiné ! Puis après une semaine plus tard et puis on les a mis sur les poubelles ! Avec tout ça on a essayé de faire des idées pour que les gens ils essayent de jeter leur papier dans la poubelle par exemple ! On a fait les toilettes publiques c'est pas pour les chiens par exemple ! Puis en juillet j'ai fait et puis ça m'a fait... C'était bien, je voulais encore faire mais ils ont dit c'est fini on va faire ça une prochaine fois ! Puis j'ai attendu une prochaine voix et puis voilà ! C'est comme ça que ça a commencé poubelle la vie ! Est-ce que tu aimes bien le score du 1 ? Oui ! Pourquoi ? Parce qu'il y a un espace pour jouer et un espace pour faire des poèmes et écrire ou lire tranquillement sur une table ou jouer avec un chien ou un ami ! Je sens que ça va être bien aussi dans mon quartier ! C'est bien, ça s'améliore ! Il y a moins de fichiers par terre ! C'est bien, je fais faire bien ! C'était un sale ! Pas propre, il y avait plein de déchets ! Comment c'est devenu plus beau ? On a mis des couleurs vives, plus colorées ! Parce qu'avant c'était gris-noir, c'était très sombre ! On voyait rien ! On voyait rien, on croyait que c'était des murs ! On voyait presque rien du tout ! Maintenant on a ajouté poubelle la vie ! Et puis après ça faisait agréable beaucoup ! Ça faisait trop beau ! Parce qu'avant c'était moche et maintenant c'est un petit peu beau avec poubelle la vie ! Ça serait bien que ça soit dans d'autres quartiers aussi pour que l'environnement serait plus beau ! Eh bien les gens, il faudrait aussi aller voir d'autres gens ! Mais ça dépend des parents ! S'ils veulent bien que les enfants aillent ailleurs pour aller dans d'autres quartiers pour aller voir les gens ! Si vous voulez bien avoir d'autres poubelles magnifiques ! Il faut taper par exemple www.lespetitsdebrouillard.com Mais il faudrait déjà l'accord des parents pour aller voir dans d'autres quartiers ! Parce que sinon... Bonjour ! Je vais vous apprendre à jeter des papiers dans la poubelle ! Ongawa ! Bonjour ! Aujourd'hui on participe à l'atelier poubelle la vie ! Aujourd'hui on va vous apprendre à jeter vos ordures ménagères à Rennes ! Moi j'ai du papier utilisé ! Et moi j'ai du coton utilisé ! Ongawa ! Bye ! Bonjour ! Ongawa ! Bonjour ! On participe à l'atelier poubelle la vie ! Aujourd'hui on va vous apprendre à recycler à Rennes ! Alors ici on a les briques alimentaires, tout ce qui est carton, crème ! Ici bouteilles et flacons en plastique, ketchup, boîtes et baquettes métalliques comme les canettes ! Et journaux, magazines, cartonnets, journal, cartons de blessibles et cartons des oeufs ! Alors en fait, moi c'est du papier mâché ! Et moi c'est du plastique ! Ongawa ! Alors on a travaillé, on a fait un jeu ! Il y avait recyclage, déchets ménagers et on comprend ! Il y avait plein de déchets mélangés comme ça ! Et puis on doit dire le prénom et on doit mettre dans la poubelle correspondant ! Et puis c'était le relais, c'était bien ! On s'amusait bien ! Au début on avait 12 points ! Après on comptait les points, du coup on avait 12 points ! On en a dit encore, encore, encore et on va battre le record ! On a fait 23, c'était le record total ! Et puis après on s'est bien amusés quoi ! C'est bon celui-là ? Ça c'est le déchets ! Et ça aussi ! C'est bon ! Ouais ! C'est bon ! Et c'est bon ! Recyclage ! Encombrant ! Des c'est ménagères ! On en a gagné ! Bonjour ! On est à l'émission Poubelle la Vie ! Avec Patrick et mon ami Cybelle ! A l'émission Poubelle la Vie ! Bonjour ! Comment vous appelez-vous ? Patrick ! Et que faites-vous ici ? Alors je suis jardinier à la ville d'Orenne ! Et... C'est quoi comme métier ? Alors le métier de jardinier ça consiste à entretenir tout le patrimoine végétal et mobilier de la ville de Rennes ! Vous travaillez avec vous ? Alors je travaille sur le secteur 8-12, secteur Sud-Gare ! Donc on intervient sur toutes les écoles, les crèches, les maisons de retraite, les squares, tous les accompagnements d'immeubles, les boulevards, les rues ! Est-ce que vous connaissez Poubelle la Vie ? Ou préférez qu'on vous l'explique ? Alors tu sais que j'ai participé au projet Poubelle la Vie ! Oui ! Donc tu peux me dire effectivement toi comment tu as vu ça ? Mais moi donc à Rémanière, c'est l'association qui vient ici s'installer à Dulain, a participé avec les petits débrouillards, les petits débrouillards faisant le projet, et nous on a donc créé avec vous les entourages de poubelle, c'est-à-dire en travaux manuels pratiques, pour faire donc des entourages avec des dessins. On est d'accord parce qu'on voit s'il y a des fois un peu de déchets mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a moins. Il y a eu aussi des actions menées auprès des résidents, par la direction de quartier également, auprès des commerçants. Est-ce que vous jetez des déchets par terre ? Je crois que je suis un peu comme tout le monde mais j'essaye quand même, puisque effectivement moi je participe aussi au projet pour la propreté, pour l'environnement, pour la réduction des déchets. Donc justement je vais vous parler après de l'atelier vélo qui en fait partie. Mais effectivement quand on est imprégné et plongé dans un projet, après on fait certainement plus attention à ce que l'on fait, parce qu'on valorise justement le fait de garder son environnement propre et que tout le monde ait un peu les mêmes règles pour que tout le monde vive dans un ensemble qui soit plus agréable. Que pensez-vous, est-ce qu'il y a eu un changement depuis Poubelle la Vie ? Alors il y a eu plusieurs actions menées, il y a eu l'action Poubelle la Vie qui a été menée, et en même temps nous on a mené ce qu'on a recréé, le square s'était plus ou moins refermé. Il y avait trop de végétation, trop d'arbres, trop de végétation. On a tout ramené pour que ce soit beaucoup plus aéré, parce qu'avant c'était facile de jeter quoi. Donc du fait que c'est plus aéré, peut-être que c'est moins facile de jeter parce que c'est vu un peu de partout quoi. Et puis au fait aussi les panneaux sur les poubelles, ça montre bien l'endroit des poubelles. Donc il y a un peu moins de déchets, il y en a encore. En fait ils sont des enfants de du lin qui ont fait des dessins sur des plaques en bois, et après ils les ont coloriés, fait des dessins et ils les ont mis sur des poubelles. Que pensez-vous de Poubelle la Vie avant et après ? Vous avez vu moins de déchets ? Avant et après, alors moins de déchets ça je ne l'ai pas constaté. Je dirais qu'il y en a toujours autour, ne serait-ce qu'autour du bâtiment là. Mais par contre je trouve ça une super proposition d'associer déjà des enfants du quartier à une sensibilisation, donc de faire attention à ces déchets quoi. Et c'est d'autant plus sympa et agréable de mettre ces déchets dans une poubelle qui est pleine de couleurs, qui est faite en bois et quand on en connaît en plus la façon dont ça a été réalisé, c'est super. C'est super je trouve. Est-ce que vous aimeriez bien les avoir dans votre quartier ? Dans mon quartier personnellement tu veux dire ? Dans votre quartier à vous ? Ah oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, 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 oui. Je trouve qu'elles attirent l'œil. Donc quand on a un papier dans la main, au moins on sait où aller le mettre dans une poubelle ou quoi ? Une poubelle à vie, c'est pour que la nature soit mieux préservée, qu'il n'y ait plus de crocs partout, qu'il n'y ait plus de déchets. Oui, c'est très très bien. Si ça peut nous aider nous, parce qu'en plus d'entretenir la pelouse et tout ça, c'est nous qui ramassons les déchets. Oui, c'est un peu embarrassant. Ce qui est bien aussi, c'est que moi je pense qu'à passer un poubelle à la vie, vous n'êtes plus obligés d'intervenir moins souvent. Oui, il y a moins de déchets. C'est mieux pour nous. Ça nous permet de travailler plus sur le végétal. Vraiment de se focaliser sur notre métier. Est-ce que vous jetez des caissons par terre ? Non. Mais parfois, je reconnais, c'est pas toujours évident de trouver une poubelle. Donc je prends le papier et je le garde soit dans mon sac ou à côté. Mais parfois, il manque des poubelles. Que pensez-vous de poubelle à la vie ? C'est bien parce qu'il y a moins de monde qui jette des papiers par terre. Avant et après, avant poubelle à la vie, il y avait plus de déchets. Et après poubelle à la vie, je trouve qu'il y a moins de déchets. Est-ce que vous pensez que poubelle à la vie peut être populaire ? Oui, oui, oui. Croyez-vous que poubelle à la vie peut être populaire ? Peut-être populaire. Tu entends par là s'adresser à tout le monde ? Toucher tout le monde ? Oui, je pense. Oui, je pense. Puisque la question du déchet est quelque chose d'important, dont on parle depuis des années, pour lequel il est fait beaucoup de choses. Sur Rennes, on a le tri sélectif. Donc dans le quartier, ça s'est installé encore plus. Donc oui, je pense. Est-ce que vous avez déjà vu dans les autres quartiers poubelle à la vie ? À ma connaissance, non. Par contre, à l'étranger, ça se fait. J'ai un exemple de la Suisse. Sur les espaces verts, les jardiniers, quand ils vont sur l'espace vert pour tondes, il y a une crotte de chien. Ils mettent un petit drapeau pour signaler, marqué sur le petit drapeau. Qui a fait ça ? Ici. Ils signalent toutes les crottes de chien sur toutes les pelouses avec des petits drapeaux pour que les gens visualisent. Parce que dans une pelouse, ça ne se voit pas forcément. mais avec un petit drapeau. Hop, le petit drapeau se voit tout de suite. Et puis les gens, ils n'osent plus y aller après parce qu'ils ont honte, quoi. C'était l'émission Poubelle à la vie avec Kader et Cybelle dans l'émission Les Petits Débrouillards. Au revoir, c'était l'émission Poubelle à la vie. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt pour une autre émission de Poubelle à la vie. Détracteurs de la terre et pollueurs de l'air, je dis non merci. Pas drôle, la vie gâchera par ses déchets alors qu'on couvère de l'engrais. Oh Poubelle à la vie, la vie n'est jamais finie. Faites l'effort de leur donner le sourire, le sourire Poubelle à la vie. Ne pollue plus notre terre, ne pollue plus notre mer, sauver notre mère nourricière. C'était l'émission Poubelle à la vie.